Hey, c'est YouTube, c'est Ultra. Timelines s'est qualifié aux championnats du monde à plusieurs reprises, ce qui est quand même vachement, vachement surprenant. De ce que je vois là, au moins deux fois, est-ce qu'on en a une troisième quelque part ? Je pense pas. Enfin bon, du coup, il y a deux versions de Timelines qui se sont qualifiées a priori, peut-être trois. J'avais en tête trois à la base, mais j'en vois que deux sur la spreadsheet. Toujours est-il, Timelines s'est qualifié au World. Donc déjà, ça, c'est surprenant. Il y a une version avec des Seraphine, mais c'est vraiment pas un deck Seraphine. Il y a une version 100, donc j'ai pris la version 100. Parce que bon, Seraphine, on en bouffe un petit peu beaucoup quand même, sur les bords. Donc je me suis dit, on va faire 100. On va faire 100 la Seraphine pour une fois. C'est juste un deck Timelines. Et il faut savoir que Link Temporel a été nerf, de 1 à 2 mana. Bon, vous allez me dire, est-ce que c'est important ? Un petit peu, ouais, parce que ça l'empêche, par exemple, de jouer la carte contre aggro. Ce qui peut être chiant. Vous n'êtes pas le pire deck contre aggro, parce que vous avez 3T1, vous avez Réon Thermo, Tier Mystique, vous avez à nouveau 4T2, vous avez un peu d'heal avec l'Aubergy, vous avez T3. Bon, vous pouvez curver, vous n'êtes pas le pire deck en anti-aggro, mais vous n'êtes pas non plus le meilleur, loin de là. Accessoirement, du coup, quand vous pouviez jouer Link Temporel, 1 mana, directement, vous commencez à prendre des value trades. Ce ne sera plus vraiment le cas ici, parce qu'à 2 mana, vous êtes limité, vous ne pouvez pas la jouer sur le T2, vous ne pouvez pas immédiatement enchaîner avec un T2, par exemple, 2, 3, 3, 4, qui va prendre un value trade sur l'attaque du deck aggro. Donc, à la place, vous allez commencer avec un T1, donc déjà, trouver un T1 qui fait un value trade, c'est rare. Et en plus, vous n'avez que, eh bien, 3T1, au lieu, du coup, de l'option d'avoir 4 plus 3, 7, T1, T2 avant. Donc, voilà, c'est ce genre de match-up que le nerf va impacter, parce que sinon, quand vous êtes contre du midrange, quand vous êtes contre du contrôle, 1 ou 2 mana, on s'en fout, quoi. Il y a des gemmes dans Runeterra, ce n'est pas vraiment un deck qui veut curver vraiment tous les tours, j'ai envie de dire. Ça arrive de curver avec le deck, mais vous n'avez pas besoin de curver. Vous n'avez pas besoin de T1 gamine, T2 ligne, T3 naufragé, T4 cuistot, T5 trundle, T6 revena. C'est sympa, c'est sympa, c'est évidemment sympa, mais vous n'êtes pas obligé de gagner comme ça, parce qu'au final, la combo qui fait gagner le deck, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est trundle qui vous crée un pilier, et le pilier dans votre main va être transformé en une carte aléatoire à 8, puis vous rendre 8 points de mana. Donc, vous allez invoquer une carte aléatoire à 8, enfin, aléatoire, vous allez choisir en plus parmi 3 cartes aléatoires. Donc, en vrai, c'est un peu mieux qu'une carte aléatoire. Et vous allez récupérer tout votre mana. Donc, vous allez invoquer un T8 pour 0 mana, si vous avez posé trundle plus tôt, avec un trundle level up, parce que ce n'est pas comme si poser trundle était vraiment un handicap pour le deck. Donc voilà, c'est ça la force du deck, c'est ça la combo qui fait que le deck fonctionne réellement. Au niveau défensif, vous avez PLG Ivre, plus celui qui dévisage. Au niveau de la value, vous avez Rêvena, qui rajoute des stats monstrueuses sur toutes vos créatures. Vous avez du gel pour rester en vie, plus que du heal, beaucoup de gel. Vaille pour des value traits éventuels, parce que le deck n'a pas vraiment de second champion dédié. Il y a des versions qui jouent Katelyn, il y a des versions qui jouent du coup Seraphine, une vaille, deux vailles, trois vailles, enfin bon. Globalement, vous n'avez pas de second champion dédié. Et du coup, vous pouvez mettre n'importe quel champion qui est plutôt pas mal dans le tas. Mais au final, vous avez plus envie de jouer des adeptes que des champions, parce que les timelines vont fonctionner avec vos adeptes et pas vos champions. Pour vous lire le texte de la carte, à nouveau, pour ceux qui ne la connaissent pas, link temporel, la première fois que vous jouez un adepte, et donc pas un champion, à chaque round, vous choisissez un adepte sur trois du même coup en lequel se transformer. Donc si jamais vous invoquez un T4, vous allez vous transformer en T4. Mais vous allez me dire que c'est nul, sauf que vous conservez l'effet d'invocation. C'est au moment de l'invocation où vous changez le truc, mais l'effet d'invocation est déjà sur la pile. Donc vous allez changer le body. Par exemple, il y a un body 7-7 pour 4, c'est l'alliator, le crocodile. Donc vous allez mettre un 7-7 pour 4, et puis vous allez mettre un équipement sur ce 7-7 pour 4, et puis vous allez forger. Donc oui, il est possible pour 4 manas d'invoquer une 10-7 overwhelm, par exemple. Non, une 10-8 overwhelm. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des dingueries à faire, et qu'improviser avec ça, c'est très 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 fort. Mais bon, il y a aussi l'investisseur féroce, qui va vous donner le meilleur body à 2, et en plus un sort à 6+, la gamine des root zones va vous défausser une carte, pêcher une carte, et vous donner le meilleur body à 1. Donc voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir des effets d'invocation, et c'est là-dessus que le deck est basé. Rêvena va vous donner un super body à 6, et va octroier ses stats malgré tout. Le voyageur désabusé va vous donner un bon body à 4, et vous piochez une carte, défausser une carte chez l'adversaire. Donc voilà. Toutes ces combos s'activent, et c'est la base du deck. Le deck existe grâce à ce gel, et le deck existe pour pas beaucoup d'autres raisons. Le deck a pas des très très bons match-up, mais à un certain niveau, le gel a une importance. D'ailleurs, Varus Panthéon gagne Gwen Cata uniquement parce qu'il y a du gel. Parce qu'il y a ce froid implacable qui est vraiment une carte extrêmement forte. Si vous avez équipé un allié dans cette partie, vous gelez l'ennemi le plus fort, et vous le copiez. Donc vous gelez les deux ennemis les plus forts. C'est sûr que face à Gwen, du coup, vous avez la Gwen qui a 0 d'attaque, vous avez l'autre créa buffée par Sanctification qui a 0 d'attaque. Vous pouvez bloquer les deux, value trade les deux, vous en sortez super bien. Voilà. Je vous propose d'aller en ladder et de voir ce que ça donne. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le deck. Je pense avoir été assez complet au niveau des combos qu'il y a dans le deck. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a les commentaires, et puis il y a un Discord aussi, accessoirement. Hop, let's go. Alors oui, les LP montent en flèche, mais il y a deux, trois decks qui sont sympas dans la méta et que je fais tourner en stream. Donc voilà. Bon, c'est une saison qui vaut rien. C'est une saison qui vaut rien. Les gens qui spamment depuis le premier jour sont à 2000 LP. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va collecter un petit top 8. On va rajouter une ligne dans le palmarès. Je sais même pas si c'est encore intéressant de les rajouter. Genre, no joke. C'est fou à dire parce que quand c'est ton premier, tu sautes dessus, t'es trop content, tu le rajoutes tout de suite. Mais j'en ai vraiment des tonnes, genre. On va tout virer pour trouver timelines. On va tout trouver pour... Ah, voilà. Let's go. On a les lignes temporelles. Bon, Deep, c'est un des clans. C'est un des clans. On a deux lignes temporelles, c'est un peu dommage. T'as d'ailleurs, la gamine des Root Zone vous sert à discard ces lignes temporelles. Donc, c'est fou de se dire ça. Mais genre, je sais pas si je dois continuer à ajouter des lignes parce qu'au final... Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va accorder une différence au fait que j'ai genre 9 top 10 ou 10 top 10 ? Je sais pas. Oh, le débutant du gang, très sympa. Parce que lui, du coup, vous allez cumuler de l'effet d'invocation et l'effet d'attaque du débutant. Donc, on cumule les deux ici. Le cuistot de combat, c'est très très fort. On va le laisser nous infliger quelques dégâts. On s'en fiche un petit peu. Et là, c'est cuistot. C'est cuistot. Donc, on va choisir un équipement... J'ai... Ouais, ouais, ouais. Et puis, on va choisir un body. Et regardez... Regardez-moi ce monstre. 8-7 avec un équipement éclaireur pour 4 mana. 8-7 éclaireur pour 4 mana. Qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement. Qu'est-ce que tu peux faire qui va égaliser ça en face ? La réponse, c'est juste rien. Je vais taper avec tout de suite. Ah, le jeton d'attaque ne veut pas partir. Merci. Donc, je vais attaquer avec tout de suite. Puis, on va sans doute poser Vaï pour tuer Maokai. Ça a forcé la vengeance. Ça a forcé la vengeance sur un truc à 4 mana. Et du coup, Vaï, elle est tranquille pour aller chercher Maokai ici. Elle risque absolument rien. Et donc, il a dû sacrifier son Maokai. Il a perdu son avantage au board. Parce que la 8-7, elle faisait trop peur, quoi. C'est vraiment ça, l'impact de... Ok. Bon, on a tir mystique, donc on peut le gérer. Je pense que je vais juste équiper Vaï avec Râteau Recyclé. Oh, voilà. Posture du bélier. Posture du bélier pour 2 mana, il ne peut pas remove le débutant. Voilà. Mais le pire, c'est qu'il savait que j'avais la posture en main. Donc, il fallait un peu me prendre pour un con, là, tout de suite. Il fallait quand même me prendre un petit peu pour un con, non ? Pour faire se plaît. Je me sens insulté, là, tout de suite. Je me sens un petit peu insulté. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le respect est mort. Bon, timelines. Timelines, très efficace. Vous avez vu cette 8-7 éclaireur monstrueuse. Vous allez hardmulligan pour trouver timelines dans le deck. Il n'est pas question de... De ne pas, genre, balancer tout ce que vous avez pour trouver timelines. C'est obligatoire. Alors. Mono Shurima. En plus, c'est le même gars. Donc, il a décidé d'essayer de me... De me target avec Mono Shurima. Mais je joue des Anticite. Mais voilà, celui qui dévisage. Je joue des Anticite. Du coup, il faut voir. Il faut voir s'il a un truc pour celui qui dévisage. C'est très surprenant d'essayer de me target avec Mono Shurima, j'avoue. Je... Bah oui, parce que j'ai plein d'Anticite. Genre, est-ce qu'il a la... Il va rachkut. Quelle idée à la con de prendre Mono Shurima pour me contrer ? Quelle idée à la con de me counter-cue avec Mono Shurima, quoi. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment stupide. Et en plus, j'ai les timelines. Donc, il peut s'en aller. S'il avait rite de refus, by the way, c'est un bon rite de refus. Oh, mais il peut s'en aller. La game est terminée. La game est terminée. Idole vigilante. Ça me fait une 3-3 en quelques tours. Mais ça me fait une 3-3. C'est incroyable. Et là, évidemment, on va faire plus de stats que sa 5-5 avec le cuistot. Donc, on n'est pas plus inquiété que ça. Alors, à tout recycler à nouveau. On a une 3-5. Qui a un effet... J'aime beaucoup, du coup, invoquer des cartes avec un effet continu, quoi. Parce que non seulement elle est 5-6, donc elle peut tanker le caillou. Mais en plus, elle va mettre un piège chaque fois que mon adversaire pioche. Donc, il y a un effet continu. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Je peux juste passer. J'ai Revena. J'ai vraiment... J'ai vraiment une... Comment dire ? J'ai vraiment un late game, là, monstrueux. Ouais, hein. Tiens, on va mettre les 5 points de dégâts. C'est pas ouf, mais... Waouh. Est-ce que c'est worse ? Il est occupé à Roj Xerath, note. Oh, par contre, je suis con. J'avais double attaque avec la motarde, oui. Oh, oui, j'avoue que là, je suis parti en mode... Je suis parti en mode contrôle, peut-être un petit peu trop. Je suis vraiment parti en mode, j'en ai rien à cirer. J'ai Revena, je vais te gagner au late game, mais... C'est un peu irrespectueux, là, tout de suite. Début de round, cascade. Oui, c'est sympa, mais je pense que c'est Stem. Je pense que c'est Stem, ici. Xerath qui développe. Qui va mettre quelques petits dégâts. Tiens, accessoirement, on a pas mal de... Comment dire ? Là, tout de suite, on a pas mal de... De bombes aveuglantes dans son deck. Je peux franc implacable, ou alors je peux décider de jouer truandemps. Deux possibilités. Après, j'aime pas mon palais, là. Ouais, j'aime pas mon palais. J'ai truandle, je suis fine. Prochain tour, je fais mon T8 gratos. Puis ensuite, je fais la OE avec celui qui dévisage. J'ai choisi une approche très lente. J'ai choisi une approche très... Très carré. Un peu... Un peu... Ouais, parce que j'ai même pas mis mes 10 dégâts quand je pouvais. Donc, c'est pas maintenant que je vais commencer à mettre la pression. C'est pas maintenant que je vais commencer à mettre la pression. Ok. On a le double gel, hein. Donc, on est bien au niveau défensif. Y'a pas de soucis. Oh, Feel the Rush, c'est peut-être un petit peu... Peut-être un peu exagéré. Glorieuse évolution. Glorieuse évolution est tout bonnement insane, mais bon. On va garder celui avec frappe du Nexus. Histoire de créer une carte en main, c'est toujours bien. Donc, vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est que vous pouvez avoir les effets d'invocation. Et puis, récupérer les effets frappe du Nexus, attaque, etc. En plus, quoi. Je sais même pas si son open attack nécessite réellement une intervention de ma part. Parce qu'au final... Tac, tac, tac. Je prends en tout et pour tout 4 dégâts. Ouais... Sable du temps qui est nul. Qui est nul et... Ça change pas grand-chose au trade. Et du coup, là... Piliers de glace ! Avec les 8 manas que ça va me rendre gratos. Oh. C'est un peu broken, ça. C'est un peu broken, ce que je viens de faire, je pense. Le courroux de Freljord était très bien aussi. Mais juste l'idée... Juste l'idée, là, de... Oh mon dieu, attendez. Non mais c'est complètement dingue. Non mais c'est complètement dingue, par contre. Oh le râteau recyclé. Et du coup, on a une copie à 4 en main. Qui est 10-9 overwhelm. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais on s'est amusé. Mais quelle idée de prendre Monoshurima pour contrer un deck qui a genre 3 anticites. Si pas plus. J'en ai 3, j'en ai... Non, j'en ai 4. J'ai 2 fois le sort à 3 et... Et 2 fois le truc à 8. Ouais, 2 fois le sort à 3, 2 fois le truc à 8. J'ai 4 anticites et le mec s'est dit, vas-y, joue un deck. Joue un deck basé sur l'activation d'un site, quoi. Il est fou, hein. Il est fou, hein. Il est complètement fou, hein. On va encore tout virer pour trouver Timelines. Bon, c'est un deck plus agressif. Le problème, c'est que c'est un deck basé sur Redoutable. Donc c'est moins facile à gérer, mine de rien. Ouais, le vol, j'y peux pas grand-chose. Je vais dégager une vaille. J'ai pas besoin de 2 vailles. Et bon, en me voyant dégager une vaille, il est supposé savoir que j'en ai une deuxième. Mais je suis embêté parce que les gamines vont être vachement inutiles dans ce match-up. Pareil pour Voyageurs Désabusés, je pense que... Voilà. Enchaîner de Naufragé de Piltover, Cuisto, Vaille, C'est Ok, tiens. C'est Ok, tiens. C'est pas incroyable, mais si derrière on a du gel, on peut s'en sortir. Parce que là, on a une petite avance au board, mais on va probablement pas réussir à le forcer à bloquer. Voilà. Il va faire la course avec moi, et a priori, il est devant, il est meilleur pour faire la course. Ok, donc ça c'est Diana. Donc on va attendre que Diana vienne chercher son value trade. Je regrette de ne pas avoir un simple tir mystique, parce qu'il s'est quand même vachement exposé au simple tir mystique sur Diana. Si j'avais un simple tir mystique ou un thermo, Diana, elle y passe x10. Oh, c'est nul. On va prendre celui qui me donne le plus d'attaques, comme ça je bloque mieux avec. Tout ce qui est redoutable. Cuistaud de combat. Pareil, c'est pas folichon. Mais ce qui est surtout ennuyant, c'est qu'on n'a aucun... Comment dire ? On n'a aucun spell. Aucun tir mystique. Qu'un après coup. Ok, franc implacable, c'est bien. Frand implacable, c'est bien. Plutôt cuistaud de combat que vaille. Moulinet, c'est bien. Ouais. On se fait grignoter, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. À part essayer de reprendre le board. Petit à petit. Il faudrait tuer la créa cauchemardesque. Les deux vols vont retourner dans le deck. Tuer Majordome ne peut pas faire de mal. A moins que je fasse ça pour ne pas tuer Majordome, genre. Ouais, allez. Lui filer sanctification, c'est prendre un dégât plus tard de toute façon. Il avait bel et bien corps céleste. T'ennuyant, on perd une carte. Et puis, il aura les deux vols incessamment sous peu à faire fonctionner. On a Vaille pour aller chercher Diana. Et puis, je peux mettre la canne à beigne sur Vaille. Et menacer un létal en deux tours. Menacer un létal en deux tours. Oups. J'ai oublié que l'adversaire avait un droit de réponse. Alors, Diana, peux-tu évailler ? Moi, je veux juste survivre au prochain tour sur Front Implacable. Donc, tuer Diana, ce n'est pas un besoin absolu. Yep. Donc, je lui fais 8 dégâts. Vaille level up. Puis, on va voir combien de créas il peut poser. Parce que là, ça va vraiment être une question de nombre de créas pur et dur. C'est moi, je pourrais poser un défenseur Front Implacable. Ah, le vol, ça fait peur. Pour l'instant, il n'en a qu'une. Donc là, il a trois cartes. On ne sait pas trop ce que c'est. Ok, donc intéressant. Je peux faire Investisseur Féroce en plus. Après, s'ils mettent des Inséli-Sables, effectivement, je ne vais pas faire grand-chose. Un sort A6 intéressant. Oh. Oh, bordel. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Moi, je dois l'utiliser. Je dois l'utiliser. Non ? Parce que là, je vais prendre les deux... Trois dégâts à toutes les unités. Je veux dire, s'il n'y a pas Corse Leste sur Diana, il ne fait plus rien. Si tu es les deux Inséli-Sables, moi, je passe à 9. Je suis obligé. Ah, mais non, c'est Illumination. Je ne passe pas à 9. Mais je tuerai Diana. Le vol est traqueuse. Sinon, c'est quoi, mon plaid ? Je moulinets de combat à Investisseur Féroce. Parce que là, je prends 4 dégâts des Inséli-Sables, de toute façon. Je prends 4 dégâts des Inséli-Sables, quoi qu'il arrive. Ça veut dire, s'il a 2 dégâts de plus en Inséli-Sables, je suis mort. Ah, allez. Corse Céleste, is a lie. Corse Céleste n'existe pas. Je ne pense pas que c'est le bon plaid, parce que, de toute façon, s'il a le vol, il peut aussi juste écarter Vaille et me mettre les 6 dégâts. Ouais, je... Non, je... Ce n'était pas le bon plaid. Ce n'était pas le bon plaid. Je pense que garder franc à plat cap, ça ne marchait jamais non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop... Il n'y avait rien qui marchait s'il avait une créa en plus, en fait. Enfin, si, si... En vrai, ça, c'est... Ouais, ok. Donc, en vrai, là, je m'expose à Gator Stygien en faisant ça. Alors que si je buff juste ma créa, que je pose l'autre et que je fais le gel... Je ne m'expose pas à Gator Stygien. Je m'expose au second vol ou à un truc du style. Donc, en vrai, c'était mieux de mettre l'équipement, de mettre l'autre, là, avec unisson. Et puis, de lâcher le double gel, c'était mieux. C'était mieux. Parce que, de toute façon, j'aurais eu 2 PV en sortant de là. Et sur l'open attack avec Vaille, j'aurais gagné. Donc, en vrai, elle est gagnable, ouais. Elle est gagnable. Je n'ai juste pas fait le bon plaid. Je n'ai juste pas fait le bon plaid. Ok. On est contre poursuite. On va aller chercher Timelines, encore une fois. On ne la trouve pas. C'est dommage. C'est dommage. Alors, l'avantage, c'est qu'on a pas mal de gel pour gérer les chatastrophes. C'est plus Seraphine qui est chiante à gérer. Aphelios qui prend un pré-coup dès qu'il pop sur le terrain. Par contre, c'est vrai que la value de Rêvena, ça peut être difficile à gérer. C'est nul, mais on droppe une 3-3. C'est mieux que rien. Ahem. Ok. On va voir ce qu'il a comme carte. C'est super cool et super. On le topdeck pile poil avant le cuistot. Donc, c'est vraiment parfait. On va pouvoir faire cuistot, trundle, Rêvena. On n'a rien perdu. En tout cas, rien d'important. Oui, hein. Oui, oui, oui. Petit Fier Somme. Petit Fier Somme avec petit Spell Shield. 8-6 Spell Shield Fier Somme. Pour 4. C'est vraiment fort. Improviser. Improviser avec ça, c'est vraiment vraiment fort. Et en plus, c'est un équipement 3-2 redoutable. Donc, plus tard, je peux le mettre sur d'autres créas. Parce qu'en plus, c'est un équipement. C'est pas juste un buff de stats sur une créa. Vraiment, la combo, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, 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 monstrueuse. Ok, ça a l'air un peu naze. Je vais aller mettre mes 8 dégâts, moi. On va y roder ce Nexus. On va garder la 3-1 pour bloquer. Vu qu'il m'a mis un tier mystique en tout et pour tout sur le tour. C'est pas... Allez. C'est pas grand-chose, quoi. Le bar. Le bar OT5. Je vois. Hop. On réfléchit pas, on le détruit. Parce que ça, par contre, c'est son out. C'est ça, Wincon. Oh, on a piège de Giverinto, celui qui dévisage. Ça, c'est fort aussi. Ça, c'est très fort aussi. Ouais, pas ouf, les T6. Ça force un trade, quoi. Ok. Ah, pas trop besoin de magouiller, d'essayer de trouver un létal surprise. Je veux dire, si jamais il développe quelque chose de dangereux, on piège de Giverinto, celui qui dévisage. Et si jamais il développe rien de dangereux, on trundle et puis on profite du T8 gratos. Et puis, on lui met une pression de folie, quoi. Ok. C'est raffiné à 5. Faut faire gaffe, parce qu'au final, s'il tue mon grimpeur érudit, s'il investit dans le fait de tuer mon grimpeur érudit, je peux juste remettre l'équipement sur dévoreur au nuage. Et ça me fait la même cria. Donc, c'est à la fois tentant et je peux déjà dire que c'est pas le meilleur play du monde, quoi. Parce que t'as investi tout ça et... Ok, la note aiguë qui s'active. Il est à 7 sur 9 pour Séraphine. Moi, j'ai récupéré un équipement plutôt sympa. Mais je vais attendre de voir si je dois utiliser piège de givre ou pas. Séraphine level up, honnêtement, dans ce match-up, ne m'inquiète pas. Je ne suis pas plus impressionné que ça par Séraphine. Honnêtement, j'ai envie de lui dire bonne chance. J'ai envie de lui dire, vas-y. Level up à Séraphine. Et viens chercher mon trundle 6-8. Viens chercher mon dévoreur au nuage 7-6. Viens chercher mon pilier de glace gratos. Parce qu'en plus, il n'y a pas de réduction. Donc ouais, obligé de draw. Obligé de draw. Ok. Là, il est dans la mouise. Il doit espérer que cette fête du progrès lui ait donné quelque chose sur Séraphine. Heureusement pour lui, je n'ai pas de thermo pour finir Séraphine immédiatement. Ouah, il n'a rien ce tour-ci déjà. Intéressant. Ouah, évidemment, pilier de glace. Quand vous jouez un adepte, créez, créez une copie. Quand vous jouez un sort, créez, créez une copie. Voilà. Ce sera le mage au miroir, mais c'est nul. Enfin, c'est nul. Ce n'est pas nul parce que ça fait une copie à long terme. A long terme, ce n'est pas nul parce que ça ferait une copie de tout ce que je crée. Tout ce que je crée, ça en fait une copie. Donc là, je pourrais jouer Investisseur Féroce et juste copier le sort A6. Je pense que c'est mon plan, du coup. Puis après, la statline de PV est assez ennuyante pour mon adversaire, je trouve. Je peux aussi poser une 8-8 et détruire le site. Bon, après, là, détruire le site. Je pense que dupliquer le sort A6, c'est mieux. Donne tout ce que tu as. Transmogulateur. Voilà. Quelle incroyable journée pour le progrès. Ok. Il doit y avoir plein de sorts A2 duplicables. On m'appelle la Tornade. Après, je peux vraiment piège de givre et juste attaquer. Je pense que c'est ça, mon play. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête. Il joue Targon, donc c'est quand même difficile d'arrêter Trundle. C'est difficile d'arrêter le Devoreur. Je l'ai ma craquée à mort. Il n'a que 12 PV. Enfin, voilà, quoi. J'allais dire. Même s'il a... Comment dire ? Même si à ce stade, il a des trucs de fou, je ne sais pas. Ils sont juste réduits de 1, potentiellement de 2 avec la... Donc, ouais, les sorts A2 de son deck ne lui permettent pas de s'en sortir ici. Je veux dire, ce n'est pas double tir mystique qui va gérer une 8-9 overwall. Trop de PV. Trop de PV. Trop de PV grâce à Timelines. Si je n'avais pas eu Timelines, ça aurait été beaucoup plus difficile. Il m'a quand même sorti le bar T5. Il m'a level up Séraphine. Il m'a ressorti un deuxième bar. Donc, ce n'est pas comme s'il n'avait rien fait. C'est juste qu'il n'a pas fait assez en early. Et que niveau late game, si tu combines Rêvena et Timelines, j'ai trop de stats pour son deck. Son seul out, c'est Shatastrophe. Et j'ai du gel pour Shatastrophe. Donc, je peux faire durer contre Shatastrophe pas mal de temps. Je veux dire, première fois qu'il pose Shatastrophe, piège de givre. Je supprime la première Shatastrophe. Deuxième Shatastrophe, je la gel. On est déjà sur 4 tours d'économiser pour moi. J'ai eu 4 tours pour le finir à ce moment-là. Jax, Horn, mais on va faire exactement pareil qu'à chaque fois. On cherche les Timelines. C'est le principe du deck. Très mauvaise main. Très, très mauvaise main. Catastrophique main. Ça, ce n'est plus une brique, là. C'est... On a un mur, là. On a un mur. Bon, on a perdu. On a perdu. Wow. Ce n'est pas une brique, là. On vient de sortir un sur cent. Un sur mille, je ne sais pas. L'enchaînement, dit. Wow, Investisseur Feroz. Qu'est-ce que je suis heureux. Putain, même le spell est à chier. Ah, c'est... Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que je peux tenir ce côté 6 ? Je ne pense même pas. Je ne pense même pas. C'est une catastrophe. Attention, tu marches. Je n'ai pas de gel, je n'ai rien. Jack, c'est déjà level up. Pour les Katia. Et vous savez quoi ? Pour moi. Oh, la kata. Je n'ai rien à dire tellement c'est de la merde. Je ne sais pas quoi faire. Après, je me dis, il joue Horn. Donc, il n'y a pas de rallye. Donc, allez, si prochain tour, il open attaque pas. Il prend piège de givre. Je supprime tous les équipements. Et après, il est moins terrifiant. Après ça, il serait moins terrifiant. J'ai Vaille, mais bon. Plutôt Trundle, quand même. Plutôt Trundle. Vaille, elle ne fait rien, ce stade-ci. Le truc, c'est qu'il a le board rempli. Est-ce que j'attaque avec Trundle pour qu'il n'ait pas le board rempli, pour qu'il essaye de remplir son board ? Eh, capitaine, comment va le bateau ? Il est plein de trous depuis que tu as cherché des noises à ce monstre marin. Les carottes sont cuites. Et une tarte, une ! Ok. C'est très chaud, tu sais. Je fais de l'espace. Comme ça, lui, a envie de ne pas open attaque et de poser une créa. Comme ça, je peux piège de givre. Comme ça, je peux stabi. Et détruire tous les équipements, accessoirement. Vas-y. Pourquoi top en attaque ? Un gel et t'étais mort ! Un gel et t'étais mort ! Un froid implacable et t'étais foutu ! Gel tac et tac ! Non, c'est faux, il n'était pas foutu, son jack se mourrait même pas. Bon, bah malheureusement, nous avons eu une sortie invraisemblablement mauvaise face à une sortie invraisemblablement bonne, donc nous n'avons pas pu jouer. C'est terrible. Un peu underwhelming. Je propose quand même d'en relancer une, parce que... Là, j'avoue, cette dernière game était juste un peu trisounette. T'as un 0 spell, quoi. Tout mettez 5, tout mettez 6. Un T2 à jouer en early, rien d'autre. Je veux dire, même un... Allez... Ouais, même un tier mystique, ça aurait été bien, quoi. Même un après coup, ça aurait été bien. Bon, timelines, évidemment. Pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Ouais, je sais pas, même un thermo, ça aurait été cool. Thermo pour tuer jacks au T2. Ça m'aurait fait gagner du temps. All right. Allez, le classique. On cherche timelines. On a timelines. Et... On a timelines, on a directement un équipement. Ça sent bon. Je sais pas du tout comment elle match up dans VayneKeyn, mais j'ai envie de dire excellent. Je veux dire, on a du gel, on a des stats. J'ai du mal à imaginer pourquoi ce serait mauvais. Alors, la gamine des routes zone sera pas bien meilleure plus tard. Et une 2-1 dans une 3-2, moi, ça me fait plaisir. S'il laisse passer de dégâts, ça me fait plaisir aussi. De toute façon, la 2-1 dans la 3-2, ça restera une constante. Et puis, je peux naufragé de Piltover plus tard. J'ai pas besoin d'avoir une gamine affectée par les lignes temporelles, spécialement. Ok. Donc, le bac à isoler. Je vais le laisser passer. Je ne veux pas sacrifier ma gamine. Naufragé de Piltover sera suffisant. Parce qu'un T3 buffé, un T3 buffé, un T3 buffé sera suffisant ici. Pour tuer cette 4-3. Puis, elle peut bloquer plus que 4 dégâts. Hop. Oh, je peux avoir une Moniel solitaire. Ah ouais. La 5-4. La 5-4 insaisissable, redoutable. J'ai hésité, mais la 6-4 me tentait moins. Bon, là, il peut toujours fish fight. Il peut toujours fish fight, mais bon. Du coup, on va grignoter pas mal ses points de vie. Il est déjà à 13. Ça grignote. Ça grignote. Ok. Je peux tuer cette 2-2 maintenant. Je pense que c'est mieux de la tuer maintenant. Ok. Je m'emparerai de ce pouvoir au nom de ma déesse. Sauf qu'il en avait une deuxième. Pas cool. On va quand même... Ouais. Bof. Ils sont tous nuls. Dommage. Son body est pire qu'avant. C'est rare, ça. Est-ce que je mets la 5-4 ? Ça me libère l'équipement. Ça, c'est le point positif. Ça me libère l'équipement. Ça lui libère l'équipement aussi. Je suis innocente. Je pense que je vais garder la 5-4. Parce que la pression que je mets sur son Nexus est quand même sympa. Je veux dire, quand je mets son Nexus à 8, ça calme le plan même. Je ne sais pas si je me garde froid implacable ici. Ok, Kane. Donc, ce tour-ci, on va plutôt poser Trundle. On va poser Trundle. Donc, tour 8, on a gagné. Tour 8, il n'y a plus d'histoire. Le Froid implacable, par contre, ça ne touchera pas Kane la première fois. Ça touchera peut-être Kane la deuxième fois, mais pas la première. Ça, c'est chiant. Donc, je suis obligé de le laisser taper ici. Enfin, ça l'aurait touché, mais ça n'aurait pas été très, très utile. Disons. Et du coup, là, il arrive avec son buff. Sauf que Froid implacable. C'est vrai. Et pour 4 mana, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Oui, il ne peut rien faire. Le Kane est mort. Let's go. Ça fait plaisir. Le Kane est mort ce soir. Très bien. Je ne vais pas jouer Investisseur Féroce pour l'instant. Super. Il a passé avec 4 mana. Il a une roulage à 0. Vas-y. Attends. J'ai envie de m'amuser. Parce que si cette monnaie, elle touche Investisseur Féroce, il y a 2 cartes où Investisseur Féroce gagne la game. Il y a 2 cartes qui font 3 dégâts au Nexus, ici. Attendez. Ça ne fait pas des dégâts au Nexus. Dommage. Ça fait des dégâts aux unités. Décidément, les ailes du Cryo Phénix y reviennent régulièrement. Ah, dommage. Dommage, dommage. La bouboule. La bouboule aurait été incroyable. Recherche tribale. L'incroyable journée pour le progrès. Petite overwhelm. Ah ouais, là, si on avait eu la... J'appelle ça la bouboule de Jace. Mais c'est quoi ? C'est l'orbe électrique de Jace ? Ça aurait été incroyable. Hum... Il n'y a pas de soucis. On va sacrifier une Créa. Je les libérerai de la souffrance. On va sacrifier une Créa. Est-ce que je sacrifie Trondle ? Oui. Oui, oui, je sacrifie Trondle. Je sacrifie Trondle. Il n'y a pas de soucis. Si ça tue, j'orale. Parce qu'au final, moi, ce qui compte, je l'ai déjà atteint. C'est-à-dire que j'ai le pilier Gratos. Mon adversaire à 3 PV. Je n'ai pas plus peur que ça de Savane. L'enfant a disparu. Il ne reste qu'un tueur. C'est pas mal aussi. Et vous voyez, j'invoque la dernière room Gratos. C'est quand même tout un concept. Excusez-moi. Si il grabe l'ammonial, tout ce qu'il peut faire, c'est trade. Ici, tout ce qu'il peut faire, c'est trade. Donc, il a besoin de lâcher la frappe. Mais s'il lâche la frappe, je lâche le gel. Il est perdant à chaque fois. Le match-up doit vraiment être terrible pour VayneKane. Parce que si on touche Timelines, c'est ingérable pour lui. Obligé de partir sur la riposte. Et évidemment, le gel. Voilà. Ok. Donc, on a mis une sacrée baffe à VayneKane. VayneKane qui est pas mal joué. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal au moins pour ça. Après, vous avez vu que sans Timelines, ça peut être compliqué. On a quand même sorti une gigantesque brique qui n'avait rien à voir avec l'absence de Timelines. Là, la grosse game où on a brique, elle veut pas dire grand-chose. Parce que ça, c'était vraiment... C'était vraiment pas ce que le deck fait... Allez, 90% du temps. J'ai même envie de dire 95, probablement. J'ai une envie de Call 98, carrément. Mais voilà. Vous savez que moi, les stats, c'est très instinctif. C'est à force d'avoir des chiffres sur les jeux de cartes. Parce que j'ai... Alors, je détestais pas le chapitre, mais j'ai jamais été bon en maths. J'ai jamais été bon en maths. Très très bon calcul mental, mais jamais bon en maths une fois qu'on a passé le collège. Allez, passez une bonne journée tout le monde. C'était Ultra. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.